Salut les potos, vous aurez sûrement vu passer Wout van Aert qui se permet le luxe de re-lubrifier sa chaîne dans les derniers kilomètres du Grand Prix E3. Erreur, il a pris 500 francs suisses d'amende. Peut-on parler pour autant d'une erreur vu qu'il a remporté la course à la suite ? Pas si sûr. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de lubrification et des erreurs à ne pas commettre. Allez, c'est parti ! Vous aurez remarqué que chez DCN, on a récemment changé de fournisseur de lubrifiant pour vélo. D'où l'importance d'avoir toujours la pointe dans ce domaine lorsqu'on a de très belles machines. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'une des parties de votre vélo qui va s'user le plus rapidement. Et quand on sait le prix que ça coûte, mieux vaut investir dans un lubrifiant que dans une nouvelle chaîne. Bref, aujourd'hui, on va lister les erreurs les plus classiques en partant de celles des débutants pour les plus perfectionnées dans notre belle discipline. Eh bien, la première, vous vous en doutez, c'est tout simplement de venir lubrifier une chaîne qui n'a pas été nettoyée, et mettre du gras par-dessus du gras, ça ne peut donner qu'un mauvais résultat. Et oui, il va falloir toujours nettoyer votre chaîne. C'est pour ça qu'on différencie en général les deux produits que sont un nettoyant de chaîne qui va dégraisser, donc un dégraissant, et ensuite un lubrifiant qui va venir la relubrifier, donc la regraisser. Justement, ma deuxième erreur, eh bien, en parlant de ce type de produit, les dégraissants, les dégraissants ne lubrifient pas forcément votre chaîne, et vous pensez tous à un produit standard qu'on a tous utilisé, quelle que soit la mécanique, le WD40, qui peut en effet très bien nettoyer votre chaîne, et qui peut vous donner l'impression qu'il va la relubrifier. Alors, ça peut très bien marcher pour la moto, je vois le Poto Daro derrière, tu vois, sourire la caméra, mais lorsqu'on parle de mécanique de précision pour des vélos qui coûtent très cher, eh bien, je vous conseille d'avoir recours à deux produits distincts. Un produit qui va vraiment venir nettoyer la chaîne en profondeur, et un produit qui va venir la lubrifier. Bref, un produit, un usage, ne vous y trompez pas. La troisième erreur standard, puisqu'on parle de matériel qui coûte très cher, et qui est très fragile, c'est celle de ne pas protéger ses disques ou ses roulements, en particulier lorsque vous allez dégraisser. Ce sont des produits qui décapent, qui sont là pour nettoyer, et les roulements, en particulier si vous êtes dans de la précision avec de la céramique, ça n'aime pas du tout ça. Donc, veillez à bien protéger votre roue, veillez à bien protéger ses roulements, et veillez à protéger également vos disques si vous le pouvez. Un simple chiffon peut suffire, mais faites-le, je vous en supplie, parce qu'un disque contaminé, c'est un disque très souvent à jeter, et croyez-moi, un disque de vélo de nos jours, ça coûte plus cher qu'un disque de moto. Pas vrai, poto d'arro ? La quatrième erreur, là, on rentre quand même dans un cycliste très pointilleux qui aime le sens du détail, et il a raison. Eh bien, il s'agit d'utiliser le mauvais lubrifiant pour les mauvaises conditions. Je m'explique. Évidemment, si vous roulez sur un sol humide, sous la pluie, en hiver, en fonction de là où vous habitez également, eh bien, il va falloir un lubrifiant dédié aux conditions humides. En général, tous les lubrifiants sont faits pour protéger de l'humidité, c'est le sens. Mais forcément, moi qui roule en Sicile par 40 degrés en été, je vais utiliser un lubrifiant qui sera plus léger, et non pas un lubrifiant dédié à ces conditions humides hivernales. Il sera donc adapté davantage à protéger éventuellement des poussières, de toutes les impurérités que vous pouvez rencontrer, tout au bord de nos routes, plutôt que de la pluie et de l'eau en général. Vous avez également aujourd'hui Silka qui propose des lubrifiants de type wax. C'est intéressant parce que c'est aussi une erreur fréquente que de lubrifier tous les 3 ou 4 maillons sans se préoccuper de l'intégralité de la chaîne. Et oui, c'est important de bien lubrifier l'intégralité de celle-ci parce que sinon, certains maillons vont s'user plus vite que d'autres. Et c'est l'avantage de la wax. On pourrait comparer ça à cuisiner à l'huile d'olive ou au beurre. Eh bien, la consistance va être plus homogène et va vous permettre de gommer toutes les imperfections métalliques de votre chaîne et donc de gagner quelques précieux watts également. Silka nous annonce près de 3 watts. Ok, on est dans le détail, on est vraiment dans le gain marginal. Mais sur le principe, c'est intéressant parce que votre chaîne sera de toute façon lubrifiée de façon totalement homogène. Et c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, la dernière erreur, c'est peut-être la plus simple, mais c'est aussi la plus communément rencontrée. Eh bien, c'est celle de ne pas en utiliser tout simplement de lubrifiant ou pas assez. On conseille en général après chaque sortie de nettoyer au moins sa transmission et de la relubrifier systématiquement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez augmenter sa durée de vie, que ce soit la chaîne, mais également la cassette, puisque vous allez diminuer les frictions, mais également protéger des intempéries, comme on l'a dit, que ce soit l'humidité ou les impuretés de la route. Donc, plus vous allez en prendre soin et plus elle vous le rendra. Encore une fois, je parle en connaissance de cause ayant subi un saut de chaîne. On n'est pas toujours les cordonniers les mieux chaussés. Bref, comme toujours, écoutez ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Raison pour laquelle, lubrifiez vos chaînes, faites-y très attention, choisissez également très bien vos produits, de préférence des produits qui soient les plus neutres possibles aussi pour l'environnement. On est en 2023 et c'est important. Dites-nous en commentaire surtout si vous avez de bons conseils à partager avec toute la communauté. Et puis, je vous dis à bientôt sur GCN en français ou ailleurs, maintenant vous le savez.